Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à votre édition spéciale, élection présidentielle AFRICOM AV 2023. À présent, je vais laisser au candidat le temps de se présenter. Merci beaucoup Astou, amis téléspectateurs, je me nomme Serine Barocartouré, je suis étudiant en DTS2, ancien secrétaire général du gouvernement scolaire de AFRICOM AV et candidat pour le poste de président pour la session 2023. Bonjour à tous, je me nomme Papa Moussa Ndiaye, je suis candidat aux élections présidentielles du gouvernement scolaire AFRICOM AV. Merci. Merci Astou, amis téléspectateurs, bonjour à tous, je m'appelle Yassine Ndiaye, comme vous le savez déjà, je suis là aujourd'hui afin de me présenter aux élections pour le poste président du gouvernement scolaire AFRICOM AV 2023. Merci. Bonjour, chers amis téléspectateurs, bonjour Astou, bonjour mes chers compatriotes, moi je me nomme Mohamedou Moussa Ndiaye, étudiant en première année AFRICOM AV et candidat pour les élections présidentielles du gouvernement scolaire AFRICOM 2023. Merci beaucoup à tous, à présent nous allons passer aux questions. Monsieur Kabir, qu'est-ce qui vous motive à vouloir devenir le président du gouvernement scolaire d'AFRICOM AV ? Je vais te remercier pour cette question parce que c'est très important. Parfois je suis avec mes amis, je les entends parler, il y a des problèmes qui soulèvent, qui me touchent et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas être président pour être l'intermédiaire entre les élèves et l'administration pour pouvoir régler leurs problèmes et je me suis dit que c'est possible, c'est possible parce que nous sommes des jeunes, nous nous comprenons entre nous. C'est juste ça ma motivation et c'est ce qui m'a posé à me présenter aux élections de 2023 AFRICOM AV. A toi Yacine, quelles sont tes motivations ? A toi, Astou, je ne vais pas vous promettre de remuer si elle est tard car je ne cherche pas à m'imposer de force ni à vous diriger, mais plutôt chercher à construire le meilleur de nous-mêmes. En y faisant le maximum avec votre soutien, vous chers étudiants bien sûr, car nous sommes humains et ne sommes pas aptes à pouvoir tout faire. Avec la grâce de Dieu et votre aide, vous chers camarades, nous y arriverons certainement car l'union fait la force. Sur ce, si vous me choisissez, je devrais juste vous représenter tout au long de l'année auprès de la direction, mais aussi être le lié à l'intermédiaire privilégié entre le corps enseignant et vous étudiants. Je ferai en sorte que tout le monde puisse donner son avis sur l'organisation de cette année. En somme, je suis vraiment prête à m'incliquer dans le poste. Merci beaucoup à toi, Yassi. Moussa, c'est à toi l'honneur. Oui, merci à toi aussi, Assou. Je vais mettre en place un mécanisme qui va permettre aux étudiants de mieux s'entendre afin de pouvoir créer une bonne atmosphère entre première et deuxième année. Merci. Merci beaucoup, Moussa. À toi, Babakar, la parole. Merci beaucoup, Astou. Comme je l'avais dit tantôt, j'ai déjà eu à faire partie du gouvernement scolaire en tant que secrétaire général. Mes motivations pour ma candidature sont basées sur deux aspects. Le premier étant que c'est une proposition du président sortant, Pabia Vissi-Soro. La deuxième étant que j'ai des projets que je souhaite apporter au niveau de cette école, ne serait-ce que pour la continuité, mais aussi pour la postérité. Parce que nous avons eu à réaliser un bilan assez satisfaisant l'année dernière. Mais aussi, nous souhaitons pouvoir, comme l'ont dit mes prédécesseurs ici, raffermir les liens entre les étudiants, entre nous surtout, mais aussi entre l'administration. Parce que s'il n'y a pas une entente entre nous, rien ne pourra marcher. Donc, l'union fait la force. Donc, c'est sur ces points-là que je me base pour pouvoir aujourd'hui présenter ma candidature. Babacar, penses-tu être le candidat idéal ? Bon, alors, je ne me considérerais pas comme étant un idéal, mais comme une option parmi tant d'autres. Parce qu'il y a plusieurs autres candidats sur lesquels les étudiants peuvent voter. Donc, chacun aura libre choix en fonction du programme que chaque candidat aura défini pour pouvoir choisir celui ou celle qui sera son idéal à lui. Parce qu'un idéal ne dépend pas de l'individu en tant que tel, mais de la manière dont celui-là peut apporter un idéal à la personne qui le désire. Ok, Yacine, pense-tu être la candidate idéale ? Waouh, Astou, merci pour cette question. Parce que, certainement, certains se demanderont pourquoi devrait-il me voter. Avant tout, je pense être une personne assez motivée, ambitieuse, courageuse, généreuse. J'ai la capacité de communiquer avec tout un chacun de vous, mes chers camarades, aussi nombreux que vous êtes. Parce que j'en ai une expérience grâce à mon circuit lycéen où j'ai été durant toutes mes années mises de la communication du gouvernement scolaire. La seule différence est que là-bas, j'ai été nommée et que là, je serai élue par voie des candidats afin que je puisse être au suffrage. Mais surtout, je crois en moi car je m'apprête à devenir un leader. N'oubliez pas, le plus important, que j'ai un bon contact avec l'administration. Toutes ces qualités réunies font preuve que je pourrais assumer cette fonction de présidente correctement. Kabir, à toi la parole. Penses-tu être le candidat idéal ? Bon, oui. Personnellement, je suis prêt. Je me sens déjà président dans mon corps. Parce que ce n'est pas difficile. Pour moi, ce n'est pas difficile de gérer une école où pratiquement tous les étudiants sont des jeunes. Et je suis jeune comme eux. Et je pense mener à bien mes projets. Parce que d'ailleurs, vous avez beaucoup de surprises pour vous, les étudiants. Si vous faites le bon choix, bien sûr. Parce que mes chers compatriotes là, ici présents, ne comptent pas me laisser faire comme ça. Mais d'après ce que moi, j'ai constaté dans cette école, je peux le faire. Et je me sens le leader. C'est moi l'idéal en fait. Faites le bon choix. Enfin, M. Moussa, penses-tu être le candidat idéal ? Évidemment, Assou. J'ai tout ce qu'il faut pour être président. Pour occuper ce poste. Et aussi, j'ai l'air de convaincre ce que mes prédécesseurs n'ont pas. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas là pour être parmi les meilleurs. Non, je n'en doute pas. Ils font partie des meilleurs. Mais je suis meilleur qu'eux. Le programme que je compte dérouler se présente sur trois grands aspects. En premier, la vie interne et socio-éducative. Raffirmer les liens entre les étudiants de première et de deuxième année par le biais de diverses activités. Établir un rapport de confiance entre l'administration et les étudiants pour une meilleure prise en charge de leurs désirs. Organiser des événements qui auront pour but de développer la solidarité et l'esprit d'équipe. Approche du métier. Permettre aux étudiants d'avoir une meilleure approche sur le métier qu'ils souhaitent faire plus tard dans la chaîne de valeur. Insertion de découvertes dans le milieu de la production télévisée et cinématique. Utilisation fréquente du matériel qui a été mis à notre disposition pour de meilleures performances. Enfin, dans le cadre de projets extrascolaires, organiser un bal de promo pour les deux promotions présentes et en faire un événement d'une signature African AV. Organiser une cérémonie de remise des diplômes pour les promotions sortantes. Organiser une sortie pour l'ensemble des promotions présentes lors d'un VSD dans un site qui sera établi au choix. Chers étudiants, voilà le programme que j'ai pour vous. En premier, je serai là pour défendre vos intérêts au niveau de l'administration. En deuxième, inclure des activités extrascolaires. En troisième, nous allons essayer de mettre une infémérie à notre disposition. En quatrième, nous allons faire des loisirs, c'est-à-dire des journées de Fosco, des sabbats et kermesses et consorts. En cinquième, nous allons essayer de créer des activités d'extérieur pour permettre aux élèves de savoir ce qui est en dehors du terrain. Merci beaucoup. Mon programme se déroulera par suite. Je vais créer un état d'esprit de performance au niveau des élèves. Je suis aussi en mesure de vous offrir des interclasses et aussi des interécoles. Je serai aussi à votre entière disposition pour toutes les réclamations que vous aurez à faire au niveau de l'administration. Nous allons aussi organiser une semaine culturelle. Pas deux jours, ni trois, mais une semaine culturelle. Plein de surprises. Pour terminer cette année en beauté, nous allons organiser une soirée de gala. Merci. Chers camarades, mon programme se déroulera comme suit. Surtout de prendre en compte le slogan de notre école qui est la formation et l'action. N'oublions pas que nous sommes dans une école où après tout nous retrouvons notre seconde famille. Sur ce, nous essayerons d'organiser des sorties en VSD. C'est ça non? N'oublions pas que nous sommes dans une école où après tout nous y retrouvons une autre seconde famille. Sur ce, nous essayerons d'organiser des sorties en week-end VSD. Aussi, ça serait une bonne idée d'organiser des activités sportives, éducatives, culturelles. Par exemple, des génies en herbe, des petits sketchs, des élections Miss and Mr. of Africa, des balles de promo, des journées d'intégration entre première et deuxième année, DEP comme DTS. Mais toujours dans le cadre de l'audiovisuel. Notez bien, si vous voulez voter pour un candidat de deuxième année, de grâce, prenez en compte qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps dans l'établissement. Je m'explique. Aujourd'hui, si le candidat de la deuxième année gagne, l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, qu'il se serait chargé de la cérémonie d'ouverture de notre deuxième année. Donc, disons que cette élection, c'est la nôtre. Nous étudions de première année. J'ai confiance en vous de la même manière et confiance en ma modeste personne afin de faire le bon choix. Je vous remercie cordialement.